La zone franche industrielle de Semekwodji, c'est un espace de 230 hectares. Le site est actuellement en pleine viabilisation avec l'installation de quelques sociétés spécialisées dans l'agro-industrie, les pâtes alimentaires, les détergents, le fer à béton. Nous avons démarré la viabilisation de cette zone depuis 2001, mais il faut dire que depuis 2012, nous avons franchement commencé à impacter la zone de façon positive. C'est pour agir sur l'investissement privé. Et vous savez, l'investissement privé agit directement sur la croissance économique. Du coup, vous avez observé une floraison d'entreprises sur les sites, réservant un certain nombre d'emplois potentiels à nos jeunes frais. Les responsables de sociétés dénoncent cependant quelques difficultés à se faire délivrer certains actes administratifs. On devait avoir l'agrément depuis longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait deux ans, et ça traîne, on n'a pas l'agrément, et les partenaires s'impatientent. Notre administration ne suit pas. Lorsque quelqu'un attend un agrément à un certain régime du code des investissements, depuis dix ans, depuis cinq ans, c'est quand même pénible. Nous prenons l'engagement de nous intéresser très activement à cela. Autre problème majeur exposé au ministre du Commerce, l'insuffisance énergétique. Cette entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de fer à béton tourne au ralenti depuis quelques mois, faute d'énergie. Je mesure à quel point, sans énergie, on ne peut pas faire de l'industrie. J'espère que d'ici à la fin de l'année, comme le ministre de l'énergie l'a annoncé, notre production nationale en matière d'énergie va connaître un coup de fouet, de sorte que ces problèmes pourront trouver quelques solutions. Avant cette visite, le ministre du Commerce et son équipe ont procédé à la mise en terre de quelques plans sur le site de la zone franche industrielle de Semekodji dans le cadre de la journée nationale de l'arbre.